salut les amis bienvenue pour le bout du jour aujourd'hui barbs alors c'est un dérivé de barbara pour ceux qui connaissent à votre benchmark de crossfit alors qu'est ce qu'on aura à faire aujourd'hui c'est un four time on va chercher donc à faire le temps le plus court possible sur trois tours et vous aurez trois minutes de récupération entre chaque tour en quoi ça va consister donc on aura 10 tractions strictes à faire et si vous n'avez pas la possibilité de faire des tractions strictes on fera des tirages comme on fait régulièrement depuis ce début de confinement je vous montrerai comment on fait ça mais donc si on fait des tirages on en fait 20 ok ensuite on aura 20 pompes à faire 30 abdos 40 fentes sautées et après on repart dans l'autre sens 30 abdos 20 pompes et 10 tractions strictes ou 20 tirages alors la première chose le donc le premier mouvement si on n'a pas de barre de traction ce sont les tirages donc tirage vous prenez une charge votre sac à dos par exemple et là tout simplement on va bien se mettre en position donc jambes légèrement fléchies dos droit le sac qui pend naturellement verticalement et puis ben là je vais venir activer mes omoplates j'active mes omoplates à partir de là je ramène le sac à la poitrine je serre un maximum mes omoplates et je redescends je serre un maximum les omoplates et je redescends toujours en gardant en contrôle les omoplates vous allez voir que si vous faites cet exercice en pensant à vos omoplates logiquement vous allez le sentir le lendemain ou deux jours plus tard dans le haut du dos ok donc ça c'est 20 tirages ensuite on a 20 pompes à faire donc 20 pompes pareil focaliser sur l'utilisation des omoplates tout simplement si je serre mes omoplates ici je vais verrouiller le haut dos et donc je vais avoir une belle posture d'épaule je vais éviter quand j'arrive en position basse de mes pompes d'avoir cette petite rotation de l'épaule vers l'avant quand je vais vite et que je verrouille pas mon haut du dos si j'ai le haut du dos verrouillé ici au niveau des omoplates et bien quand j'arrive en position basse mes épaules restent bien vers l'arrière ok donc je vous montre ici je me mets en position de pompe je verrouille mes omoplates et à partir de là je descends doucement je remonte je reste verrouillé en haut en bas et là donc durant tout l'effort je vais focaliser sur avoir une belle posture vous allez voir ça change tout profitez-en en ce moment on est en confinement on fait des exercices c'est pour rester en forme on fait les exercices pour pour s'améliorer et pour développer des compétences qu'on n'a pas forcément ou de régler des déséquilibres musculaires qu'on peut avoir donc profitez-en pour faire des exercices qui vont faire du bien au corps et une fois qu'on reprend dans l'entraînement et que vous voulez si vous voulez mettre de la vitesse mettez de la vitesse mais là je vous recommande vraiment c'est de travailler sur vos postures et de travailler avec un petit peu moins de vitesse que d'habitude pour rester dans le contrôle ou alors si vous travaillez de la vitesse assurez vous d'être dans le contrôle c'est très important ensuite on fait les abdominaux donc traditionnel ici je vais bien m'asseoir par terre je fléchis mes jambes devant je descends je touche derrière ma tête je me relève je touche devant mes pointes de pied alors quand je dois toucher devant mes pointes de pied je viens m'assurer c'est de bien basculer mon buste vers l'avant ici pour avoir une amplitude maximale c'est à dire que ce que je vais avoir fait c'est qu'en ayant été chercher derrière ici je vais être en expansion totale des abdominaux en remontant et en allant chercher le moins devant je suis en flexion du buste ok à prononcer avec les fentes sautées donc 40 fentes sautées alors les fentes là c'est un pour être répétition pour être enfin pour que ce soit validé la répétition il faut que votre genou vient toucher le sol bien évidemment ça dépend de la surface sur laquelle vous allez exécuter ce mouvement là et ça demande du contrôle donc là encore une fois il vaut mieux être dans le contrôle plutôt que d'aller chercher à vouloir aller vite et de venir s'éclater la rotule au sol à chaque à chaque fente sautée ok donc ça dépend vous êtes sur du parquet vous êtes sur du bitume ce sera pas du tout la même chose que si vous êtes sur l'air si vous avez des genouillères mettez les des genouillères en néoprène vous savez pour faire des squats etc par exemple mettez vos genouillères ça vous permet d'avoir une petite couche amortissante pour protéger votre rotule donc je suis ici fond de sautée voilà de cette position là je vais venir hop descendre je touche je descends je touche et je dois chercher à avoir une extension des jambes et de mes hanches entre chaque répétition ok vous ne pouvez pas faire des fonds de sautée en restant ici et en faisant comme ça d'accord ça ça n'est pas possible voilà et puis bien une fois qu'on a fait les 40 ans de sautée on repart en marche arrière donc 30 abdominaux 20 pompes 10 tractions strictes ou 20 tirages avec le sac alors le stimulus duo d'aujourd'hui c'est très simple vous avez donc trois tours à faire de cet exercice ça vous avez trois minutes de récupération ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez le suffisamment de récupération pour vous permettre d'aller vite c'est à dire de chercher à accomplir votre tour le plus rapidement possible toujours dans le reste de la posture comme je voulais indiquer dès le début mais l'idée c'est d'aller vite donc d'enchaîner vos exercices et de chercher à faire des séries longues c'est à dire que sur vos tirages on va chercher à essayer de faire les 20 tirages d'un seul coup sur les pompes on va essayer de faire les 20 pompes etc de manière en fait à pouvoir aller le plus possible sur chaque tour voilà les amis pour le vote du jour je vous souhaite une belle journée et donc n'hésitez pas à commenter ce vote que ce soit sur les réseaux sociaux sur youtube salut à tous ciao